... Salut à tous, bienvenue dans BBC Actu Jaune. Je suis Jenna. Tout de suite, le programme de cette semaine. Nous reviendrons sur les funérailles de la reine Elisabeth II, un événement qui a marqué le monde entier. Les gens l'aimaient vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'il y a des fleurs qui s'empilent les unes sur les autres. Partout, il y a des fleurs. On peut sentir l'amour que tout le monde a pour elle. Nous irons à Djibouti. Ce pays ne fait pas souvent la une de l'actualité, mais les jeunes y ont beaucoup à dire. La paix, c'est quelque chose qu'on doit préserver. C'est très important et sans la paix, rien n'avance. Il a complètement changé de look et de style de musique. La popstar nigeriane Adekun Legaud nous dévoilera tout sur cette transition qui a surpris beaucoup de ses fans. Je déteste quand les gens pensent qu'ils ont vu tout ce que j'ai à offrir. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je me surprends aussi à chaque fois. Donc comment est-ce qu'on peut croire qu'on me connaît à 100 % ? Les funérailles de la reine Elisabeth II ont eu lieu en début de semaine à Londres. La reine d'Angleterre, également chef du Commonwealth, a régné pendant 70 ans. Son décès a provoqué des réactions dans de nombreux pays du monde et donné lieu à 10 jours de deuil national au Royaume-Uni, suivi de funérailles grandioses. Regardez comment l'événement s'est déroulé. Une cérémonie inédite. Les premières funérailles nationales en Grande-Bretagne depuis 60 ans. Un jour après sa mort, la reine Elisabeth II a été transportée vers l'abbé de Westminster sur un affût de canon de la Royal Navy, tiré par 142 marins et accompagné par un orchestre de cornemeuses écossaises. Son cercueil, couvert de l'étendard royal et surmonté de la couronne impériale d'État, a fait son entrée au sein du célèbre monument où elle s'est mariée et a été couronnée. C'était une congrégation de 2000 personnes dans cette église du XIIIe siècle. Les premiers ministres britanniques, anciens et récents, sont venus rendre hommage à la reine. Et c'est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui a prononcé le serment officiel. Parmi les hymnes chantés, un avait été chanté lors du mariage de la reine. Environ 500 dirigeants, dignitaires et membres de familles royales étrangères étaient présents. Des arrangements funéraires royaux aussi élaborés ont été vus pour la dernière fois lorsque le père de la reine, le roi Georges VI, est mort il y a 70 ans. Lorsque le cercueil de la reine a quitté l'abbé de Westminster, un règne de 70 ans s'est achevé. Au cours des décennies de changements déchirants, elle a été la constante pour un pays encore largement conservateur. Elle a ensuite été emmenée pour un dernier voyage à travers Londres, puis au château de Windsor pour un second service et vers sa dernière demeure. L'ambiance était sombre dans les rues autour de Buckingham Palace, où les gens se sont rassemblés pour dire une dernière fois au revoir à leur monarque. Ce que je pense de l'atmosphère ici, c'est que les gens l'aimaient vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'il y a des fleurs qui s'empilent les unes sur les autres, partout il y a des fleurs. On peut sentir l'amour que tout le monde a pour elle. Une carte écrite à la main par le roi Charles III, placée sur le cercueil de la reine, indique. En souvenir affectué et dévoué, Charles R. C'était Ajar Shafag avec les dernières images de l'hommage rendu à la reine Elisabeth II. Donc, le nouveau roi est Charles III, son fils aîné. Mais bien qu'il soit officiellement le souverain, la cérémonie de couronnement ne devrait pas avoir lieu avant l'an prochain. On vous emmène maintenant visiter un pays situé en Afrique de l'Est dont on n'entend pas souvent parler. Il s'agit de Djibouti, l'une des nations les plus jeunes du continent, où 75% de sa population est âgée de moins de 35 ans. Notre reporter Nicolas Négos, qui s'est récemment rendu à Djibouti, nous en dit plus sur ce pays plutôt discret. Djibouti est situé dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, une région qui se trouve à l'extrémité est du continent. Avec une superficie d'environ 23 000 km², Djibouti est plus petit que le Rwanda ou encore la Guinée équatoriale. Le pays compte un peu plus d'un million d'habitants. Et d'après l'ONU, environ les trois quarts ont moins de 35 ans. Des jeunes Djiboutiens qui sont particulièrement touchés par le chômage. Djibouti est peut-être petit, mais se situe à un endroit stratégique au bord de la mer Rouge, sous le détroit de Bad el-Mondeb, passage obligé entre l'Europe et l'Asie, et point de liaison entre la péninsule arabique et l'Afrique de l'Est. Ceci explique la présence de nombreuses bases militaires étrangères sur le territoire djiboutien, notamment des Etats-Unis, de la Chine, de la France, du Japon, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Arabie saoudite. Les secteurs du transport et de la logistique représentent ainsi 85% du PIB, étant donné que des dizaines de milliers de navires transitent chaque année par le port de Djibouti. Ceci dit, malgré les opportunités économiques qu'offre sa position géographique, Djibouti est classé parmi les pays les plus pauvres du continent et son bilan en termes de respect des libertés est souvent critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Néanmoins, comparé à ses voisins, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Somalie et le Yémen, touchés par des conflits, Djibouti est souvent considéré comme un pays stable dans la région. Dans ce contexte, j'ai demandé à un groupe d'adolescents quelles sont leurs préoccupations et leurs espoirs concernant l'épanouissement de la jeunesse. Je suis à Djibouti, un pays d'Afrique de l'Est d'un million d'habitants où 70% de la population a moins de 35 ans. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie avec Fatiha, Shoukri, Asa, Islam, Ahmed et Nazlina. Ensemble, nous allons parler des sujets qui préoccupent les jeunes Djiboutiens. On va commencer avec Islam. Islam, on vient de le voir, une prestation improvisée de théâtre. Pourquoi le théâtre est-il si important, j'ai l'impression, pour les jeunes Djiboutiens ? Le théâtre est une chose que je conseillerais à tous les jeunes, principalement aux jeunes Djiboutiens, parce que l'industrie du divertissement à Djibouti est sous-exploitée et ils pourraient en même temps travailler leur présence sur scène et de comment parler des membres publics. Et personnellement, j'aime bien le théâtre parce que, en même temps, je fais une activité dont je suis passionné, mais aussi j'investis dans une industrie qui a un potentiel de croissance inimaginable. Islam, c'est d'autant plus intéressant parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de jeunes dans les rues. C'est ce que m'expliquait aussi Nazlina, le souci du décrochage scolaire ici à Djibouti. Le décrochage scolaire est un problème très courant dans notre pays parce que nous sommes une population de jeunes et les jeunes ont souvent très tendance à abandonner l'école dès qu'ils arrivent au niveau du baccalauréat. Donc, même moins que ça. Donc, les filles qui subissent le mariage précoce, les garçons qui tombent dans la délinquance. Il y a le mariage précoce ici à Djibouti ? Oui, dans les zones rurales surtout. Donc, Nazlina, décrochage scolaire, mariage précoce, c'est aussi délinquance juvénile. Choukri, c'est aussi un avis que tu partages par rapport à ces soucis chez les jeunes ici à Djibouti ? Bien sûr, parce que les jeunes à Djibouti ici, ils ont tendance à délisser le cursus scolaire lorsqu'ils arrivent surtout en bac ou lorsqu'ils arrivent presque au lycée parce qu'ils prennent tout le temps l'excuse de ce que c'est difficile et tout. Donc, moi, comme Aladine Azlin, je dirais que le gouvernement puisse s'insurer à ce que les élèves arrivent jusqu'au niveau du bac. Et même après le bac, l'excuse qu'ils utilisent pour des décès d'école, c'est parce qu'après, ils disent qu'il n'y a pas de travail, il y a du chômage et tout. Donc, j'aimerais dire que le gouvernement puisse améliorer le niveau d'emploi ici à Djibouti, que les élèves puissent s'accrocier et avoir un peu d'espoir pour continuer après leurs études. Je vais passer maintenant la parole à Aza parce que ce qui est aussi intéressant avec Djibouti, c'est que c'est le seul pays de la région de l'Afrique de l'Est à être stable là. C'est spécial, c'est unique quand on voit toute la région en guerre alors qu'on est les seuls en paix. C'est un avantage par rapport aux autres. Si il y a la paix, il y a le développement. On voit déjà la croissance économique de notre pays. Mais aussi, quand nous avons la paix dans le centre de notre pays, nous avons accès à l'école. On peut être ici tranquillement. Si il y avait la guerre, on ne pourrait pas être là avec vous. Et la paix, c'est quelque chose qu'on doit préserver. C'est très important et sans la paix, rien n'avance. Un autre souci avec Djibouti, c'est le fait que pas mal de personnes se demandent encore où se trouve votre pays. Fatia, tu as déjà eu ces interrogations ? Où se trouve Djibouti ? Oui, notre pays n'est pas assez connu. Et cette question est souvent posée par les personnes qui viennent des pays étrangers extérieurs à la Corne d'Afrique. Cela est souvent dû au fait que Djibouti n'est pas un pays connu pour quelque chose de spécial comme dans la plupart des pays qui ont une spécialité à eux. Comme par exemple, dans le cadre économique, social, éducatif ou même sanitaire, nous ne présentons pas vraiment les meilleurs médecins, les meilleurs économistes. Nous n'avons pas de très grands footballeurs reconnus. et c'est cela qui cause le fait que Djibouti ne soit connu que pour sa position géostratégique. Son port, ses bases. Voilà, qui attire fortement les pays étrangers qui veulent avoir de fortes liens diplomatiques avec notre pays. Aza, quelle serait la solution pour que ton pays soit plus connu dans le monde entier ? On peut bien utiliser le soft power, comme l'âne par exemple, la cinématographie, faire des théâtres, des films, etc. On peut exposer notre culture parce qu'on est riches. Voilà, les Arabes, la culture des Arabes, le Somalia, les Afars, quand on est riches en culture. Et on a de très belles plages aussi. Ça fait très bien. On peut tourner des films, etc. Le soft power, donc, à retenir la solution pour Aza. Et pour toi, Choukri, est-ce que les jeunes aussi peuvent et comment ils pourraient contribuer au développement de Djibouti ? Je vais conseiller aux jeunes de développer leurs idées, les idées qu'ils ont en fait, pour que Djibouti soit beaucoup plus connue. Non seulement parce que c'est une position stratégique, mais parce qu'elle a beaucoup trop de trucs en elle. Merci à tous. Salut à tous. Vous regardez BBC Actu Jeunes. Dans la première partie de cette émission, nous avons découvert ensemble Djibouti et comment les jeunes Djiboutiens voient l'avenir de ce pays d'Afrique de l'Est. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir l'une des plus grandes stars du pays. J'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune comédien qui fait sensation sur les réseaux sociaux, connu sous le nom de Omrine. Cet humoriste a conquis l'équivalent d'un quart de la population de son pays avec ses sketchs hilarants. Et ce n'est pas tout. Il utilise l'humour pour faire passer des messages. Regardez. Omrine, avec plus de 252 000 abonnés sur YouTube, tu es le principal, le numéro un, en ce qui concerne les réseaux sociaux ici à Djibouti. Comment as-tu commencé ? Tout a commencé en 2018. J'étais partie pour pouvoir continuer mes études supérieures à Istanbul en Turquie. Les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu continuer. Pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir à Djibouti. Donc, je n'ai pas voulu revenir avec les mains vides. Après une étude de marché, j'ai vu que dans mon pays, on avait un grave problème sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a déjà un grave problème avec peut-être la connexion ou l'accès à Internet. Oui, ou peut-être que personne ne s'est lancé aussi. Personne a cherché cette initiative de se dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas part nous aussi ? Les gens pensent que quand ils regardaient nos vidéos, mais on n'avait plus de... C'était les premiers 100 000 vues djiboutiens qu'on avait ramenées. C'était du jamais vu. Mais c'était avec un téléphone S6, que je me rappelle bien, que je l'ai acheté à Istanbul, mais qui était vraiment... Basique. Voilà, basique. L'écran tombait carrément. Mais on avait pourtant commencé avec, parce qu'on avait confiance en nous, on avait cette confiance en soi, et on se disait qu'on partira de zéro, mais un jour, incha'Allah... Et ce petit téléphone t'a donc rapporté à commencer 100 000 vues ? Justement, l'aider 100 000 vues. D'où vient cette originalité ? Ce qui m'inspire, c'est la société. J'utilise souvent, si vous regardez mes sketchs, une petite touche djiboutienne, parce qu'on a notre identité, on a nos langages à nous. Et c'est ça qui a beaucoup fait aimer nos co-frères somaliens. On a notre propre langage, on a des accents différents. Donc, tout le monde dit souvent que les jiboutiens sont comiques, mais de nature. C'est juste ça que j'ai voulu utiliser. C'est le quotidien. J'aime me balader partout, écouter des grandes personnes, des petites personnes. Donc, c'est de là que vient mon inspiration. Alors, travailler avec des marques, d'accord, gagner sa vie, d'accord, mais sensibiliser, c'est aussi important pour toi. Et c'est pour ce que tu as travaillé sur un projet concernant les MGF. On a remarqué qu'en lançant juste une petite vidéo, on peut avoir l'intention de milliers de personnes. Donc, on s'est dit, pourquoi faire rire tout le temps et ne pas utiliser notre voix pour défendre des causes ? C'est là qu'on a fait une étude de marché et qu'on a vu que justement, le sujet MGF était de l'actualité. Et c'est quelque chose... Il y a 10 000 jeunes filles innocentes qui ne peuvent pas... qu'on ne les entend pas parler. Ils ont du mal. On a créé une série qui s'appelle Nignonac, un garçon, une fille, où à chaque fois, on faisait des petits placements de produits pour justement défendre cette cause ou dire non aux mutilations génitales féminines. Ils ont une même passion, l'athlétisme. Mais elles carissent aussi le même rêve, atteindre le niveau international. Habi et Fatima sont soeurs, mais aussi concurrentes sur la piste. Alors, à ce stade, qu'est-ce qui prime ? La famille ou la compétition ? Bonjour, je m'appelle Abir, je suis athlète. Je vais entamer ma neuve année d'athlétisme et j'ai 18 ans. Je m'appelle Fatima, j'ai 17 ans. Je suis une athlète de demi-fond et c'est ma passion depuis l'enfance. Je cours depuis que je suis petite. J'avais 8 ans. Au début, c'était difficile. Mais lorsque j'ai commencé à gagner petit à petit des médailles, j'ai vraiment commencé à aimer ça et c'est devenu ma passion. 1, 2, 3, 4 ! C'est agréable de courir contre ma sœur Fatima. Nous sommes au même niveau, donc nous courons pour savoir qui aura la première place. Nous nous entraînons aussi ensemble, donc nous devons dissocier le fait d'être sœurs et concurrentes. C'est très agréable et ça nous rend plus compétitives et déterminées. La première fois que j'ai couru une course a duré 10 kilomètres. Je pensais que j'étais la plus jeune. Lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me sentais bizarre. Jusqu'à ce que je perde de vue mes parents ce jour-là. Je ne savais pas où ils étaient, mais tout est rentré dans l'ordre finalement. J'ai pleuré après ma première course, littéralement. Bien que j'ai obtenu la troisième place, j'étais déterminée à obtenir l'or. Et j'ai eu l'or lors de la course suivante. J'étais plus rapide qu'elles au début, mais depuis 2016, 2017, elles ont commencé à me battre et sont devenues des championnes. Mon père, c'est celui qui nous a aidés tant de fois. Sans lui, nous n'aurions pas pu continuer. Pour moi, les garçons et les filles sont égaux. Les filles font valoir leurs droits comme les garçons et pratiquent les sports comme les garçons. Je les encourage à choisir leur chemin dans la vie. Je suis née en Jordanie et j'ai vécu une bonne expérience en grandissant là-bas. La plupart de mes amis sont de Jordanie et j'ai vécu là-bas toute ma vie. C'est vraiment sympa de voir des gens différents vivre ensemble. Les gens ne quittent pas leur pays parce qu'ils ne l'aiment pas. C'est simplement que la situation dans certaines parties du Soudan n'est pas stable. Bien sûr, il y a beaucoup d'obstacles. Nous manquons de nombreux rendez-vous internationaux à cause des problèmes liés à notre nationalité. Je remercie la Jordanie de nous avoir eus pendant toutes ces années. Mais lorsque je me projette sur l'avenir de mes filles, je ne peux pas assurer leur futur en restant ici. Donc, j'ai choisi de déposer une demande d'asile pour leur bien. Mon rêve est d'atteindre le niveau international. J'espère briller au niveau international et rendre fière ceux qui ont cru en moi lorsque je tiendrai une médaille d'or olympique. Je veux qu'on me présente comme une athlète qui a franchi les frontières pour atteindre son rêve. Il est l'une des figures les plus importantes de la musique nigériane contemporaine. Dans les cinq dernières années, Adi Kunle Gaud est passé d'un jeune artiste highlife à une sensation pop au chevelon avec des millions de streams et salles internationales comme Blalakley. Avec son nouvel album, Adi Kunle a pris un nouveau virage, ce qui explique son nouveau look et style de musique. Alors, pourquoi cette transition ? Yvette l'a rencontrée pour en savoir plus. J'embarque dans une toute nouvelle aventure, tu sais. J'accomplis des choses et puis j'évolue et je profite un max de mon évolution personnelle et artistique. Attrape-moi si tu peux. La sortie de son nouvel album, Catch Me If You Can, a boosté l'ascension vers le succès d'Adin Kunle Gaud. Né au Nigeria, le chanteur y a grandi et a appris à fusionner la douceur du highlife avec de la pop pour créer un son unique. Je déteste quand les gens pensent qu'ils ont vu tout ce que j'ai à offrir. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je me surprends aussi à chaque fois. Donc comment est-ce qu'on peut croire qu'on me connaît à 100% ? Un autre point intéressant, tu fais partie d'une famille royale et tu as dû renoncer à ce titre de prince. Est-ce que c'était un choix difficile ? Je ne sais même pas si ça sera à notre tour encore. Mais oui, je viens d'une famille royale. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était le roi de Lagos. Alors j'ai entendu dire que tu étais un pro en Photoshop. C'est une autre passion ? Je suis toujours le roi. Personne n'a pris mon trône. J'ai étudié l'art et le design industriel. J'ai fait mon stage de fin d'études dans un studio de photographie où j'ai appris à maîtriser Photoshop. On me souvient, en 2012, je m'amusais beaucoup. J'essayais de promouvoir ma musique. Les gens ne me connaissaient même pas. C'était juste pour m'amuser, en fait. Et puis un jour, je me suis mis dans une photo avec Tiwa Savage et j'ai remarqué que ça a gagné assez de succès sur les réseaux sociaux. Alors je me suis dit, tu sais quoi ? Peut-être que c'est le meilleur moyen de me vendre. Et donc j'ai continué. Et en tant que jeune qui a grandi au Nigeria, quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes dans ton pays ? Je crois que ce sont toujours les mêmes choses auxquelles on fait tous face. Les mauvaises relations, la mauvaise éducation, un système de santé très pauvre, la violence policière qui est très courante depuis très longtemps, et puis bien sûr les taux de chômage partout. On espère et on prie pour du changement, peut-être un jour. De plus en plus de jeunes passent du temps sur les réseaux sociaux. Quels conseils leur donnerais-tu pour qu'ils aient une bonne expérience sur les réseaux ? Ne vous laissez pas en portée, surtout pour les artistes et les créatifs. Vous êtes à deux doigts d'être ridiculisés en ligne, où on peut se moquer de vous et vous transformer en la tendance du jour. Donc ne vous laissez pas en portée. Je sais que c'est magnifique de prendre tout cet amour et toute cette énergie positive, mais ne la laissez pas s'emparer de vous. Parce qu'une fois qu'on reçoit un seul commentaire négatif, ça devient un grand problème et on se laisse facilement en portée. Et enfin, s'il y avait un seul conseil que tu aurais aimé qu'on te donne en tant qu'ado, que serait ce conseil ? Je dirais, vivez votre vie. Ne prenez pas de folles décisions parce que beaucoup de personnes disent que la vie est beaucoup trop courte. Mais elle ne l'est pas du tout. Elle est très longue. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, ça vous prendra 10 ans pour en avoir 30. Et si vous prenez une seule mauvaise décision aujourd'hui à 20 ans, vous allez le regretter. Donc vivez pleinement, profitez et prenez les meilleures décisions pour votre vie. C'est tout pour cette semaine. Mais à très vite pour un nouvel épisode de BBC Actu Jaune.